Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose le témoignage de Marjolaine, dont le nom de thérapeute est femme du rêve. Elle va vous parler en détail de son expérience de mort éminente. Bonjour à tous, je remercie particulièrement aujourd'hui Romain Clément de la chaîne Gaïa Méditation qui me donne l'opportunité de m'exprimer à travers son réseau et je salue aussi toutes les personnes avec qui nous avons des échanges vraiment bienveillants et constructifs autour du rêve lucide de la sortie hors du corps par le groupe Facebook de Romain, de Gaïa Méditation. Je suis Marjolaine, mon nom d'enseignante et de thérapeute et femme du rêve. C'est un nom que j'ai reçu dans les initiations chamaniques dans un groupe qui s'appelle un groupe de guerriers arc-en-ciel auquel j'appartiens depuis une vingtaine d'années. Voilà, aujourd'hui ce dont j'aimerais parler c'est de mon EMI, de mon expérience de mort imminente qui s'est vécue en deux temps. Donc un premier temps, un état de mort clinique et un deuxième temps, j'ai vécu par une sortie hors du corps la suite de cette EMI 30 ans plus tard. Donc c'est étrange mais c'est ainsi. Donc je vais vous expliquer. Et donc en fait à l'âge d'entre un an et demi et deux ans, j'ai vécu pendant neuf mois à l'hôpital. J'ai subi trois greffes osseuses qui sont des greffes extrêmement douloureuses et extrêmement compliquées à prendre. Donc durant l'une de ces opérations de greffes osseuses, j'ai vécu un état de mort clinique, de mort cérébrale et j'ai été projetée directement au plafond. Et j'ai vu la scène qui se déroulait sous mes yeux qui était une scène d'agitation, une scène d'immense, un immense déploiement d'énergie pour ramener mon petit corps qui était sans vie à la vie. Donc je me souviens surtout de ce bain d'amour dans lequel j'ai été projetée et de cette conscience multidimensionnelle qui m'a été donnée d'avoir. Et suite à cette EMI, donc j'ai été ramenée très rapidement à la vie. Suite à cette EMI, donc j'ai eu neuf mois d'hôpital et durant ces neuf mois d'hôpital, j'ai souhaité consciemment revivre cet état-là. Cet état de sortie hors du corps puisque mon corps souffrait, puisque mon corps était enfermé, puisque je ne pouvais ni bouger ni sortir et que j'étais coupée. À l'époque, en tout cas, c'était comme ça pour les enfants qui subissaient des grèves osseuses. Il n'y avait aucun contact avec l'extérieur et extrêmement peu de contact avec la famille. Donc c'est un vrai trauma. Et pour ne pas sombrer, je pense, dans la folie, en tout cas parce que c'était mon chemin, j'ai choisi de faire des sorties hors du corps. Donc ça a vraiment nourri mon être et ça a façonné à la fois ce que je suis en tant que femme et ce que je suis en tant qu'enseignante et aussi dans ma chair physique. C'est-à-dire que, pour tout vous dire, pendant ces sorties hors du corps, je croisais régulièrement de nombreux esprits bienveillants, des esprits qui venaient me rassurer, m'amener énormément d'amour pour que l'enfant que je suis accède à cette nourriture émotionnelle dont j'avais besoin pour me construire. Donc je croisais notamment les esprits de la nature qui étaient très présents autour de moi, notamment l'esprit de l'eau, l'esprit de grande mère eau et l'esprit du feu, donc l'esprit de grand père feu, qui sont venus m'amener une nourriture et une énergie très fortes. Et je croisais aussi à chaque fois régulièrement, je pense à chaque sortie, une femme blonde, une adulte, une humaine qui venait m'expliquer par télépathie, par symbole, que ce que je vivais avait un sens qui allait me dépasser, un sens plus grand que moi et que c'était nécessaire que je vive ces mois d'immobilisation physique pour développer en fait mon cerveau droit qui est le cerveau de l'intuition. Et d'ailleurs, mon cerveau gauche s'est aussi développé d'une certaine façon et aujourd'hui j'ai des conséquences de ça. Par exemple, je n'ai aucun souvenir des visages, je ne peux pas me souvenir de visages, même le visage de mes enfants ou de ma maman ou de mon compagnon, je ne m'en souviens pas. Pour me souvenir de leur visage, je dois penser à une photo, c'est-à-dire une image plate. Je ne peux pas symboliser dans ma tête quelque chose en trois dimensions. Je suis incapable d'imaginer un espace vide dans lequel on ferait un appartement. Je ne peux pas faire ça. C'est très, très, très compliqué pour moi. C'est impossible même. Donc mon cerveau droit s'est développé de façon très, très forte, me permettant de garder cette mémoire et ce lien au monde invisible. Ça a été pendant de très nombreuses années source de solitude et source d'interrogation. Et il a fallu que j'affronte vraiment et que j'accepte surtout et que j'intègre à la fois mes peurs, à la fois mon ombre et à la fois tout ce que je portais pour atteindre l'axe du cœur et devenir à la fois enseignante, à la fois thérapeute, puisque j'accompagne à la fois en psychothérapie et à la fois en thérapie chamanique, thérapie énergétique, des personnes qui ont envie de faire ce voyage avec moi. Donc j'ai vécu la suite de cette EMI vers l'âge de 30 ans. C'est parti d'un rêve lucide. Donc j'étais dans une immense église, une très très grande église où il y avait à l'intérieur de cette église une très très grande cheminée où brûlait un feu. À côté de ce feu, il y avait debout le personnage de Hitler qui me regardait avec un air totalement pervers et tordu. et pour fuir ce personnage, j'ai choisi de faire une sortie hors du corps. Donc je suis passée à toute vitesse car derrière moi, il y avait une immense statue du Christ qui faisait à peu près 5 ou 6 mètres de haut, une statue en plâtre, une statue du Christ qui tendait ses mains un peu comme ce qu'on voit parfois dans les églises. Et donc pour fuir cette scène qui était quand même très très difficile, j'ai foncé dans l'œil droit du Christ et là je me suis retrouvée en sortie hors du corps dans un tunnel sombre, un tunnel sombre mais néanmoins rassurant et pas du tout inquiétant. Et sur les parois de ce tunnel, donc partout, sur toutes les parois, il y avait toutes les scènes de ma vie donc depuis ma naissance jusqu'à cet instant de sortie hors du corps. Et j'ai revécu de façon multidimensionnelle toutes les scènes de ma vie. parfaitement tout en un instant très très rapide et pourtant tout s'est fait dans ma conscience. J'étais à la fois moi-même, donc à la fois je jouais mon propre rôle, j'étais à la fois les personnes avec qui j'étais en interaction, j'étais à la fois le lieu, à la fois l'espace-temps et c'est extrêmement difficile à appréhender pour notre cerveau humain mais c'est une capacité qui en tout cas m'a été offerte, une expérience qui m'a été offerte. Donc j'ai compris que quand on mourait, on passait dans un tunnel ou peut-être que ça sera autre chose pour vous, en tout cas pour moi c'était ce tunnel et j'ai revécu toutes les scènes de ma vie. Au moment où je suis sortie de ce tunnel, on m'a expliqué qu'il fallait qu'il fallait revivre ces scènes pour récupérer toute l'énergie que nous avons perdue, toutes les fois où nous n'avons pas été justes, toutes les fois où on aurait pu aimer ou on n'a pas aimé, les fois où on a fait du tort, etc. que pour continuer le voyage après la mort, il fallait se retrouver entier, récupérer toutes nos parts. Et on m'a expliqué parce que je savais que je n'allais pas mourir, que j'allais revenir sur Terre. On m'a expliqué que la récapitulation par le rêve est une chose extrêmement puissante. Donc la récapitulation c'est quelque chose qui est enseigné dans de nombreuses traditions, qui passent par la respiration. On fait des respirations d'une certaine manière et on pense aux événements et on récupère ce qu'on a perdu dans l'événement et on rend à l'autre ce qu'on a pris de lui. Ça permet d'être beaucoup plus entier dans son corps de rêve, dans son corps d'énergie et beaucoup plus entier au moment du grand passage. Donc on m'a expliqué que cette récapitulation serait extrêmement forte si on la faisait par le temps du rêve nocturne. Donc je ferai sur ma page Chamanisme Femme du Rêve ou peut-être aussi pour Romain Clément des vidéos sur la récapitulation, comment ça fonctionne exactement. Après être sortie de ce tunnel et que l'on m'ait expliqué ça, j'ai vu une espèce d'hôpital céleste, d'hôpital spirituel, où il y avait de nombreux défunts qui étaient comme je ne sais pas comment dire parfois certains mis sous hypnose et je voyais qu'ils avaient des hallucinations et que ces hallucinations correspondaient à leurs croyances et que dans cette espèce d'hôpital certaines âmes qui ont besoin de ne pas être brusquées en fait qui ont besoin d'arriver en douceur dans cet au-delà certaines âmes ont besoin que leur propre croyance leur croyance quelle que soit leur croyance en tout cas soit des scènes qui soient jouées autour d'eux pour que le passage pour eux se fasse en douceur donc c'est à dire que si quelqu'un croit en Jésus par exemple qui est chrétien certains esprits vont prendre l'apparence de Jésus l'apparence de la Sainte Vierge l'apparence de Saint François peu importe pour jouer des scènes et permettre à l'être d'arriver en douceur dans dans cette nouvelle vie qui nous attend voilà donc ce que j'enseigne en fait au niveau de la médecine du rêve c'est vraiment tout ça c'est se servir de ses rêves pour récapituler sa vie c'est se servir de ses rêves pour se rendre compte de quelles sont nos croyances qui nous limitent ou quelles sont nos croyances qui nous portent et arriver le plus entier au moment du grand passage voilà donc je voulais témoigner de cette EMI et de ce que j'ai appris pendant cette expérience voilà un de ces jours